Sous-titrage Société Radio-Canada Sandrine Rousseau, ancienne professeure d'économie, a fait de la petite phrase choc et de la grande polémique sa marque de fabrique, jusqu'à devenir un visage incontournable de la gauche. Celle qui était encore quasiment inconnue du grand public il y a un an, s'est faite une place sur la scène politique lors de la primaire écologiste. Oui, on peut porter une radicalité environnementale, oui, nous devons le faire, allons-y. Sandrine Rousseau se fraye un chemin en prenant la radicalité politique. Je suis une militante de très longue date, une militante des mouvements sociaux et sociétaux, une militante de terrain, une militante un peu plus proche des personnes en difficulté, je l'ai toujours été. Durant la primaire, Sandrine Rousseau crée la surprise, elle s'incline de justesse face à Yannick Jadot. Sa ligne politique, l'écoféminisme, une notion qui mêle protection de la nature et combat des femmes. Une cause dont elle se veut le porte-étendard bien avant le début du mouvement MeToo. En 2016, elle brise le silence et accuse avec d'autres Denis Bopin, députée et ténor du parti d'agression sexuelle. J'ai animé cette réunion avec d'autres. Denis Bopin m'attendait et m'a plaqué contre le mur et a cherché à m'embrasser de force, je l'ai repoussé. Ce qu'on répond en général aux femmes qui sont victimes de ces choses-là, de harcèlement et d'agression, c'est « Oh là là, mais si tu parles, tu vas nuire à l'entreprise, l'institution de parti, là en l'occurrence. » Sandrine Rousseau en est convaincue. Selon elle, le privé est politique. Un combat dont a récemment fait les frais le chef de file des Verts, Julien Bayou. « J'ai reçu chez moi l'ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui, en effet, sont de nature à briser la santé morale des femmes. » Julien Bayou est poussé vers la sortie. Les Verts, plongés dans l'embarras. La méthode Rousseau bouscule sans concession. Lors de la campagne pour l'élection présidentielle, elle n'hésite pas à critiquer ouvertement les choix de Yannick Jadot. « Je dis que c'est de la politique à l'ancienne. Je dis que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire pour dégoûter les gens de la politique. » La sanction ne se fait pas attendre. Exclusion de l'équipe de campagne. « Aujourd'hui, j'ai pris la décision de faire valoir la discipline. Aujourd'hui, elle ne pourra plus représenter la campagne des écologistes. Elle ne pourra plus parler au nom des écologistes dans cette campagne. C'est une forme de clarification après des semaines et des semaines de parasitages. » Sandrine Rousseau, la cible de toutes les critiques. Huée ce jour-là lors d'une manifestation en soutien aux femmes iraniennes. Elle agace aussi ses adversaires politiques. « Moi, j'appelle ça de la déconnexion. Quand Sandrine Rousseau dit, par exemple, qu'il faut réduire la production d'électricité, c'est juste complètement déconnecté du réel. » « Cette méthode politique qui est celle de Mme Rousseau, elle me file la gerbe. Cette méthode qui consiste à mettre des cibles sur les uns et les autres et à tirer à vue, c'est insupportable. » Elle justifie tout au nom de l'urgence écologique et sociale. « Ils ne pourront plus jamais se passer de nous. » Sandrine Rousseau, ou l'art d'assumer la stratégie du bruit. « Sous-titrage Société Radio-Canada »